Nous sommes sur le plateau des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, dont c'est la 7e édition. Bienvenue donc à Jean-Yves Borriot. Vous êtes historien, latiniste aussi, latiniste. Je suis en principe un latiniste pur et dur, puisque je suis de formation de lettres classiques, et j'ai viré quand même très rapidement vers les études renaissantes. Je me suis spécialisé pour ma thèse et pour d'autres travaux dans la littérature latine de la Renaissance, et j'ai glissé ensuite de là vers la vie de la Renaissance italienne. C'est pourquoi j'ai publié chez Perrin les biographies de Galilée et de Machiavel, un livre intitulé « Les Borgias, la pourpre et le sang », et un dernier qui vient de sortir il y a deux mois, qui sortit en septembre, intitulé « La fortune des Médicis ». Alors, un historien dans une table ronde sur la bande dessinée, vous êtes un peu un intrus ? En tout cas, je ne me ressens pas comme tel, puisque la bande dessinée, c'est vraiment un support que je pratique depuis toujours. Nous avons parlé d'Astérix. Il se trouve que je suis un contemporain de la naissance d'Astérix en 1959, dans le journal Pilote, qui a été véritablement, pour les gens de mon tout jeune âge, qui était véritablement une bouffée d'air nouveau. Et cette bande dessinée d'Astérix, elle apportait quand même énormément de choses, puisqu'elle nous permettait de voir une antiquité que l'on nous enseignait comme un monde académique. Elle nous permettait de voir cette antiquité sous l'angle de la dérision. C'est-à-dire que nous pouvions, comme cela, nous moquer de ce sujet d'étude, gentiment, bien sûr, et nous moquer en même temps de nous-mêmes, et surtout nous moquer de nos enseignants. Et c'est un genre que je n'ai cessé d'apprécier, évidemment parallèlement à mes études, mais j'ai toujours suivi de près l'évolution de la bande dessinée historique, et surtout de la bande dessinée antique. J'ai eu l'occasion d'intervenir à propos d'autres bandes dessinées. Alix, bien sûr, qui était utilisée dans énormément d'établissements scolaires, universitaires non, mais scolaires, oui, à des fins purement pédagogiques. Et j'ai pu mesurer comme ça ce qu'étaient les différentes approches de l'Antiquité à travers des bandes dessinées aussi éloignées que peuvent l'être Alix ou Astérix, même si elles portent sur des périodes relativement voisines. Et pour moi, la bande dessinée, c'est un support très très important pour faire connaître finalement ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est-à-dire le monde ancien, le monde gréco-latin, avec ses prolongements renaissants. – Et tout de même, le monde d'Astérix est largement, grandement utopique. Donc, la part de réalité dans tout cela, pour le scientifique que vous êtes en fait ? – Alors, la part de réalité, en fait, je la cherche assez peu, puisqu'il ne faut quand même pas la négliger. Il y a dans les Astérix des référents de civilisation, des référents de religion, qui appartiennent au monde de la réalité. Disons qu'il y a un décor global qui relève d'une certaine forme de réalité, les voies de communication, la structure des maisons telles qu'elles nous sont montrées dans les Astérix. Tout cela correspond à un moment de l'histoire romaine et plus globalement de l'histoire gallo-romaine. – On a parlé des passages protégés. Il y avait des passages protégés, donc, à Pompéi ? – Absolument, à Pompéi, oui, on a retrouvé ces passages protégés qui permettaient de passer à pied sec, d'un bord à l'autre de la rue. Déjà, lorsqu'il pleuvait abondamment à Diocèse, il peut pleuvoir abondamment à Rome, et aussi lorsque l'on décidait de nettoyer à grandes eaux les rues de la ville. – Donc, ça n'est que juste que de les retrouver dans des BD, quoi. – Oui, absolument, de la même façon que dans ces BD, on a des insulae, c'est-à-dire des maisons de rapport, au cœur même de la ville de Rome, et effectivement, c'est une réalité, c'était la majorité des demeures romaines que c'est insulae, de maisons de rapport, d'une qualité, on va dire, assez médiocre. – Alors, ce village gaulois, dans les années 50, vous disiez qu'il pouvait évoquer, quelque part, une autre forme de résistance, puisqu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. En France, donc, le petit village gaulois résistant pouvait rappeler, évoquer quelle situation, alors ? – Alors, disons que pour bien comprendre cela, il faut se replacer, comme vous le disiez, dans le contexte, c'est-à-dire que dans les années 58-59, 58, la gestation d'Astérix, et 59, vraiment la sortie de la bande dessinée d'Andan Pilote, tout cela correspond à une époque où on magnifie la résistance, où on donne encore le sentiment que la France entière a résisté, à l'occupant encore et toujours, et bien entendu, on n'en est pas encore au chagrin et à la pitié, ce fameux film qui nous a montré une France tout à fait différente. Mais l'esprit de résistance est quelque chose d'extrêmement présent dans cette France, du début des années 60, de la fin des années 50, et du début des années 60, la guerre s'est terminée, il y a quand même fort peu de temps. – Et le latiniste que vous êtes, en fait, quand on feuillette, quand on découvre, parcourt les bandes dessinées d'Astérix, on peut ne pas y perdre son latin, finalement. – D'autant que Uderzo et Goscinny jouent beaucoup, avec un décalage évidemment, sur le contexte latin, avec des citations latines pour la plupart fort connues, souvent tirées des fameuses pages roses autrefois des dictionnaires, où on concentrait ainsi les maximes françaises et latines. Et là, c'est un clin d'œil encore à cette culture avec des guillemets du temps. Mais effectivement, tout cela vient scander les albums du Uderzo et de Goscinny. Et chaque fois, ces citations latines, tirées de poètes, même de prosateurs parfois, interviennent à contre-temps, ou dans un contexte qui n'a jamais été prévu par leur concepteur. Ce qui, chaque fois, pimente et relève l'épisode où ces citations sont insérées. – Alors, une citation latine, fétiche pour vous ? – Eh bien, celle qui me vient directement à l'esprit, c'est une citation d'Horace. Lorsque l'on construit autour du petit village gaulois, cette fameuse palissade de pieux, et ce sont les soldats romains qui transportent les pieux en question et qui les plantent, et c'est très lourd. Et un soldat se tourne vers un autre, un soldat qui porte ce pieux, donc sur les épaules, se tourne vers un autre et lui dit « Monumentum exegui aere perennius ». C'est une citation d'Horace qui veut dire « J'ai construit un monument plus durable que le bronze ». Et l'autre lui répond « Tu parles ». – Donc la BD, en l'occurrence, peut être aussi un support pédagogique ? – Bien entendu, la BD est un support pédagogique. Elle est d'ailleurs souvent utilisée comme telle parce que beaucoup de gens ont utilisé les alix parce que dans les alix, il n'y a pas cette dimension de dérision à l'égard du contexte, à l'égard de la réalité, entre guillemets, de la réalité historique. Il y a simplement une réalité historique vue sous un certain angle, mais les choses sont plus directes, sont plus obvises, et on peut directement enseigner les choses avec les alix. Quand on utilise Astérix, il faut chaque fois montrer le décalage, montrer la dérision et montrer l'anachronisme délibéré voulu. – Bien, merci Jean-Yves Borriot d'être venu à ces rencontres archéologiques de la Narbonnèse et de nous inciter à nous plonger et replonger dans ces bandes dessinées, disons, qui en fait nous apprennent beaucoup sur notre monde d'aujourd'hui, c'est ça ? – Effectivement, ça nous apporte beaucoup, donc, ça nous apporte une vision un peu décalée sur le monde que nous vivons actuellement. Et ça nous permet de prendre du recul par rapport à ce monde en nous montrant ce que sont nos travers, en l'occurrence nos travers français, nos travers à l'égard, les travers de nos visions à l'égard de nos voisins espagnols, belges, italiens, et que sais-je encore. Et c'est pour cela que cette vision me paraît salutaire. En tout cas, j'ai été très content de participer à mon niveau à ces journées. – Merci.